Ce balado est une présentation de Démocratique, c'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez d'un module avancé de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org, démocratique avec un K, démocratique.org. Nous sommes engagés. Bienvenue aux Engagés publics. Je suis Benoît Tardy en compagnie de... Denis Martel. On termine aujourd'hui notre tournée des conseils nationaux et généraux des quatre partis politiques représentés à l'Assemblée nationale avec un résumé de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, les 25 et 26 mai, au Conseil général de la CAQ. Oui, j'ai eu cette chance-là, Benoît, d'aller au Conseil général de la CAQ. Le Congrès commençait à 9h avec le discours de la présidente du parti. Regardez, aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir des résultats. Alors, soyons fiers du fait que la démocratie puisse s'exercer autrement qu'une fois par aux quatre ans. Oui, il faut agir. Oui, il y a urgence de le faire, mais on n'adhère pas à un discours qui, lui, est autrement alarmiste. Le discours qui dit qu'il ne faut plus faire d'enfant, qu'il n'y ait plus d'avenir, qu'il n'y ait plus de visite. Je suis arrivé, puis ça a commencé sur des chapeaux de roue. Quand je suis arrivé, il y avait M. Legault qui était en Scrum. Donc, pendant le Scrum en anglais, où Legault répondait aux questions sur Johnny Barrette et Lebel, bien là, soudainement, on s'est mis à entendre le nom de M. Legault crier très fort par un organisateur. L'organisation était tellement souple que M. Legault était appelé bientôt sur scène pour son discours et il n'était pas encore en route pour y aller. Il a fallu qu'il l'extirpe du Scrum pour pouvoir l'amener sur scène. Ce premier conseil général depuis les élections, c'est aussi mon premier conseil général comme la présidente de la CAF. Vous savez, j'avais quitté le Liban quand j'avais 16 ans pour fuir la guerre, pour me trouver le Québec et la paix. Le Québec m'a tout donné. Le Québec m'a donné l'espoir, m'a donné l'éducation, la famille et la carrière. Je milite au sein de la CAF parce que je veux redonner au Québec. Pour moi, militer, c'est croire en une vision du Québec. Je crois que le Québec le plus généreux, c'est un Québec qui affirme la laïcité de l'État. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec Jacques Nadeau, le célèbre photographe du Devoir, qui abondait en mon sens pour ce qui est de la grande accessibilité aux politiciens de la CAQ. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu quelque chose de semblable. Je suis en compagnie de Jacques Nadeau, photographe connu au Devoir. Jacques, on était en train de jaser dehors, puis on s'échangeait nos impressions sur les congrès, puis on était surpris. On arrivait au même constat sur le fait qu'il y avait beaucoup d'accessibilité. Oui, c'est surprenant comment est-ce que les ministres sont accessibles, sont faciles à rencontrer, sont abordables. C'est vraiment à leur roberge, toute la gang, charrette, puis tout ça, ils ne sont pas prétentieux du tout. Je pense que c'est ça qui fait que le goût a bien choisi sa gang. Moi, ça ne fait pas longtemps que je couvre ça. Ça fait quelques années. Toi, ça fait quand même un bout, là? Ça fait 42 ans. Tu en as vu d'autres? J'en ai vu d'autres. Mais dans le temps du PQ, au début, 76-77, avec la gang Parisot, j'avais beaucoup d'accessibilité à ce moment-là. Après ça, la gang Bourassa est rentrée. Là, c'était plus parlable. Les libéraux, toute la gang des libéraux, c'était difficile. Pauline Marois, c'était bien un peu. Mais là, présentement, je vous dis, toute la gang, je n'ai jamais eu aucun problème. Ils me connaissent un peu. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Mais je trouve que quand on leur demande quelque chose, ils sont toujours habillés très ordinaires. Il n'y a pas beaucoup là-dedans qui se promènent avec des cravates. Et c'est ce qui fait un peu la différence. Ils ne se prennent pas pour des gens d'affaires. Il pourrait être prétentieux, son ministre. Tu es ministre. Tu peux te péter les bretelles. Mais non, ils sont vraiment cool. Première entrevue que tu as eue, c'est avec le ministre Simon-Jolin-Barrette. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer M. le ministre. Donc, merci beaucoup, M. le ministre. Je suis avec le ministre... Qu'est-ce qu'on dit exactement? On dit... C'est quoi le titre au complet? M. le ministre de l'Immigration, de l'adversité et de l'inclusion. M. Simon-Jolin-Barrette. M. le ministre, qu'est-ce que vous devrez avoir atteint à la fin du week-end pour pouvoir dire mission accomplie? Bien, en fait, un conseil général, c'est un conseil qui est là pour les membres, pour développer des idées, pour faire en sorte de débattre de certains enjeux. Donc, c'est l'action militante au sein d'un parti politique. Tous les partis politiques ont des instances comme ça. Puis, c'est par là que s'exerce la démocratie. Dans le fond, au Québec, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on milite à travers un parti. On vote pour un parti aux élections, mais il y a des gens aussi qui s'impliquent dans les formations politiques. Puis, plus les gens investissent les partis politiques, bien, plus la démocratie est saine parce que, justement, on fait avancer les cahiers de propositions, les engagements électoraux, tout ça. Quand on se présente devant l'électorat, bien, nécessairement, ça a suivi les étapes à l'intérieur du parti pour proposer un cadre, pour proposer on adhère à un véhicule politique. Puis, c'est ce qu'on fait en fin de semaine, dans le fond, on réfléchit sur différents enjeux. C'est quoi votre plus grande motivation à vous engager? Vous vous engagez en politique, pourquoi, principalement? Bien, en fait, moi, personnellement, c'est pour améliorer les choses. L'État du Québec, travailler à faire en sorte que, un, les gens soient fiers d'être Québécois, mais surtout de réformer le gouvernement, de faire en sorte… J'écris un livre, justement, dans lequel j'exprimais pourquoi j'étais en politique. Le fait, tu sais, le service public, pour moi, c'est important pour valoriser. Valoriser le service public pour dire, comme, quand on veut changer quelque chose, quand on n'est pas satisfait, on a deux choix. Soit qu'on peut chialer ou soit qu'on peut s'investir. Moi, j'ai choisi le fait de m'investir dans une formation politique, de choisir le service public. Quand j'ai choisi, supposons, d'être avocat à Ville-de-Montréal, j'ai choisi d'aller faire du service public parce que l'intérêt général, pour moi, c'est primordial de dire, bien, un gouvernement, ça sert à quoi? Ça sert à organiser les rapports, supposons, entre les citoyens, puis décider dans quelle direction on va avec notre société. Donc, c'est pour améliorer les choses, puis faire en sorte aussi, on a des objectifs précis quand on décide de s'engager en politique, notamment, supposons, la défense des intérêts du Québec. Pour moi, ça, c'est fondamental, mais à l'intérieur de la Confédération canadienne. Alors, ce sont des raisons pourquoi je m'engage de la politique. Donner des meilleurs services à la population, plus efficaces, plus efficients. Les gens, ils payent des impôts, ils travaillent fort, bien, il faut qu'il y en aille pour leur argent aussi en termes de service public. De dire aussi qu'on améliore la situation générale des gens, bien, ça, c'est ce qui motive à faire du service public. Tu me permets de faire un pont intéressant, justement, entre cet engagement-là, basé sur des idéaux, et maintenant, le pouvoir. Ça a été quoi vos constats, vos grands apprentissages sur les premiers mois de pouvoir, justement, à avoir cette capacité-là, maintenant, que vous êtes au pouvoir? Est-ce qu'il y a une façon d'avoir une ligne droite vers la réalisation de vos idéaux, ou bien, c'est plus compliqué? Bien, en fait, la première des choses, puis le premier ministre nous l'a dit, les engagements qu'on a pris, on les respecte, puis ça, c'est fondamental. C'est le contrat moral qu'il y a entre la plateforme électorale, le parti qui se présente devant l'électorat, puis les citoyens. Puis actuellement, supposons que pour l'immigration, on est en train de réformer le système de l'immigration, comme on l'avait dit en campagne électorale. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs embûches quand on mène un dossier. Parfois, on a des bâtons dans les roues, mais c'est ça, la politique aussi. Il y a des gens qui veulent avoir le statu quo. Les forces du statu quo sont bien présentes, mais quand on veut changer les choses, bien, il faut travailler fort, ça prend une dose de courage. Il ne faut pas lâcher la première difficulté, la première adversité. Alors, tu sais, c'est comme ça que je fonctionne présentement. Puis on pourrait dire la même chose avec la laïcité aussi. J'allais faire le bon, vous n'êtes pas tombé sur le plus facile. C'est ça. Bien, le dossier de la laïcité aussi, tu sais, c'est un dossier qu'on a débattu pendant dix ans. Il y a des partis qui sont allés trop loin. Il y en a d'autres qui ne sont pas allés assez loin. Nous, on a un projet de loi qui est modéré, mais il y a quand même des opposants aussi. Mais l'objectif du gouvernement, il est très clair, puis on est ferme sur notre position. Mais ça demande beaucoup de travail, puis ça demande aussi d'être fidèle à nos convictions, puis de rester centré sur ce pourquoi on a été élu, puis c'est ce qu'on fait. Mais c'est sûr que ça demande, ça demande du travail. Cette mobilisation-là que l'on voit, qui est très, très visuelle, qui est très sonore des opposants, donc vous devez y faire face. Ça demande une dose de courage. Est-ce que vous sentez aussi une mobilisation pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui, justement, ne sont pas dans les forces du statu quo? Et si vous ne la, vous pourrez me répondre là-dessus, mais aussi, je voudrais s'entendre, c'est est-ce que c'est quelque chose qui vous aide d'avoir, de sentir une mobilisation lorsqu'elle est présente derrière vous? Bien, je pense qu'il y a un appui massif des Québécois en général pour le projet de loi sur la laïcité, parce que c'est un projet de loi qui est modéré, puis qu'aussi il va nous permettre de tourner la page sur ce débat-là depuis dix ans. Mais au-delà de l'élection, qu'est-ce qui… je m'excuse si vous interrompte, au-delà de l'élection, qu'est-ce qui… comment vous le sentez, cet appui-là, aujourd'hui? Bien, exemple, on vient de terminer la commission parlementaire. Il y a eu des appuis des deux côtés. Il y a des gens qui sont venus nous dire qu'on n'est pas en accord. De l'autre côté, il y a des gens qui disent qu'on est en accord, puis même vous n'allez pas assez loin pour le projet de loi. On le sent sur le terrain aussi, par rapport à la laïcité, parce que, tu sais, le rôle d'un député, tantôt on parlait de, bon, à l'Assemblée, tout ça, mais un des rôles importants aussi, c'est d'être sur le terrain. Puis quand je rencontre des gens, des gens, ils nous disent, écoutez, vous êtes au bon endroit, lâchez pas, conservez votre position sur la laïcité et allez au bout de la chose. Donc, ça, on le sent sur le terrain. Il y a des lettres d'appui. On voit que ça a été bien accepté aussi, le projet de loi. Il y a des critiques, bien entendu. On savait qu'il allait y avoir des critiques, mais ça a été bien accepté aussi, je pense, justement parce que le projet de loi, il est pratico-pratique, il est modéré. On a mis une clause de droits acquis pour les gens déjà en fonction, pas qu'ils soient congédiés. Tu sais, c'est un projet de loi qui est, je pourrais dire, typiquement québécois. Dans le fond, on a fait des compromis, on a fait des compromis, mais le cadre, il est clair pour faire en sorte que l'État et la religion s'est séparés. Quand on donne un service public, on reçoit un service public, c'est à visage découvert, puis les personnes en situation d'autorité, incluant les enseignants et directeurs d'école, ils ne pourront pas porter des signes religieux durant leur prestation de travail. Ça, les Québécois et les Québécois sont d'accord avec ça. Et puis, c'est une avancée et surtout, ça fait des années que les Québécois attendent qu'un gouvernement s'assure de mettre en place cette réforme-là. C'est ce qu'on fait, puis c'est là qu'on sent à l'appui de la population. Merci beaucoup, M. le ministre. C'est moi qui vous remercie. Ensuite, tu as rencontré le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charrette. Oui, j'ai rencontré Benoît Charrette dans le même local, puis il m'a donné aussi une entrevue plutôt intéressante. Donc, merci beaucoup de nous recevoir, M. le ministre. C'est quoi exactement votre titre? En fait, d'abord, il y a avant tout député de Montaigne, mais aussi depuis quelques mois ministre de l'Environnement et responsable de la lutte au changement climatique. Puis, ce qui est intéressant avec M. Charrette, on a parlé de la position ou le positionnement de la CAQ par rapport à l'environnement. C'était une chose qui m'intriguait beaucoup parce que moi, je trouvais ça soudain, le sujet de l'environnement. Il semblerait que c'était prévu depuis janvier, que ça allait être la thématique principale du Conseil général. Mais en même temps, ce qui me questionnait à travers ça, c'est pourquoi alors, si c'est quelque chose qui était prévu depuis si longtemps, on n'a naturellement pas tendance à associer la CAQ à la thématique environnementale. Et surtout, lorsqu'ils mettaient leur position en parallèle ou en perspective avec celle de Québec solidaire qui, lui, est le parti identifié par la population comme étant le parti de l'environnement. On est dans un Conseil général qui est sous la thématique de l'environnement. Qu'est-ce que vous devriez avoir atteint demain pour pouvoir dire mission accomplie? On a déjà des premiers indicateurs qui sont positifs. Naturellement, lorsqu'on lance une initiative comme ça, on souhaite avoir des participants. On est aujourd'hui pour la fin de semaine à notre plus gros conseil de l'histoire du parti, avec essentiellement mille personnes qui ont confirmé leur présence et qui sont bel et bien présents. Et autre objectif que l'on souhaite atteindre, c'est naturellement l'adoption d'un certain nombre de propositions qui nous aideront comme gouvernement à façonner notre plateforme environnementale, notre plan d'action, en quelque sorte, qui, lui, devrait être rendu public en début d'année 2020. Et ce plan d'action-là, il est important parce qu'il va nous permettre de couvrir la période 2020-2030. Donc, il y a des objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, mais surtout des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ce week-end, il y a des propositions qui sont présentées aux militaires. Les militaires vont se prononcer. Puis ça, ça devient les orientations du parti. En fait, ils auront à débattre un petit peu plus d'une trentaine de résolutions. Ce n'est pas des engagements gouvernementaux, mais c'est les propositions que les membres vont demander au gouvernement de travailler, en quelque sorte. Donc, c'est des propositions qui vont influencer très, très certainement la réflexion du gouvernement. OK. Vous êtes arrivé en cours de route à l'environnement. Ça a été comment, cette prise en main-là du dossier alors qu'il avait déjà été entamé? Dans mon cas, c'est relativement récent, depuis le début du mois de janvier, donc cinq mois essentiellement. Ce qui a beaucoup, beaucoup aidé mon travail dès le départ, c'était un cabinet qui était déjà constitué de personnes qui s'y connaissaient, qui étaient déjà bien en scelles dans leurs dossiers respectifs. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est l'appui du premier ministre, c'est l'appui de ces gens au niveau du cabinet du premier ministre et du conseil des ministres lui-même et du caucus. Jusqu'à maintenant, on ne sent pas de freins qui me laisserait comprendre que non, ces sujets-là ne nous intéressent pas. Au contraire, tous les signaux sont très positifs. Ce qui me permet, avec l'équipe, d'élaborer des idées qui, de façon très pragmatique et concrète, arriveront à produire des résultats qui feront une différence. Justement, c'est surprenant. Ce que j'entends aujourd'hui, j'entends des propositions concrètes. On sait que les gens ont une volonté d'agir. Par contre, dans l'opinion publique ou quand on écoute l'opposition, par exemple, j'ai eu la chance de couvrir le conseil national de QS qui se présente vraiment en opposition systématique sur votre financement sur ce que vous faites. Je ne parle pas de vous personnellement, je parle de la CAQ. C'est un peu surprenant, je suis un peu surpris de cette image-là. Pourquoi l'image qu'on a à l'extérieur, c'est que l'environnement ne serait pas nécessairement votre force? Mais quand j'arrive ici, ce que je constate, c'est qu'il y a des actions concrètes qui sont discutées. C'est beaucoup moins évocable, mais c'est concret. Oui, en fait, il faut distinguer Québec solidaire en tout respect avec le travail qu'ils font. Donc, Québec solidaire, ce n'est pas un parti de politique publique. C'est un parti essentiellement d'idées, d'idées qui n'ont pas le moyen ou les moyens de réaliser. Et Québec solidaire, surtout, évacue complètement de son discours un élément qui est fondamental, c'est celui de la transition énergétique juste. Québec solidaire souhaiterait qu'on passe du point A au point Z d'un coup sans qu'il y ait de transition, ce qui est tout simplement impossible au niveau de l'économie, ce qui est impossible aussi concrètement au niveau de la technologie notamment. Donc, ça leur permet de faire des discours enflammés, mais si on leur donnait les moyens de réaliser ou la possibilité de réaliser leur discours, ils constateraient rapidement qu'ils seraient bloqués facilement. Donc, dans les faits, nous, on a un discours qui est pragmatique et un discours de politique publique. Ce n'est pas un discours théorique, c'est un discours de politique publique, donc avec des objectifs. Tout à l'heure, je parlais de gestion des matières résiduelles. C'est une très, très grande source d'émissions de gaz à effet de serre, d'une part, qu'on gaspille littéralement parce qu'on ne la valorise pas. À partir du moment où on va s'attaquer à cette problématique-là et qu'on va mettre en place des solutions, ce sera un exemple concret avec des résultats concrets et non pas uniquement des paroles en l'air qui ne sont pas accompagnées de gestes particuliers. Je peux me permettre une dernière question. Comment vous allez le reprendre, ce leadership sur la communication environnementale? Je regarde un petit peu le travail qui est fait depuis le début de l'année, mais même avant, avec le discours inaugural, avec l'énoncé économique, on a déjà mis des jalons très importants en matière d'environnement. La communication que l'on fait sur ces enjeux-là, elle est toujours constructive, elle est toujours possible. Il est tout le temps comme une suspicion à cause de… C'est-à-dire, c'est normal que les oppositions jouent ce jeu-là. J'ai été dix ans dans l'opposition, je respecte le rôle de l'opposition, mais là, on est en présence. En fait, ce que je vais demander plutôt, c'est un minimum de bonne foi. On a les libéraux qui nous critiquent en matière d'environnement. On est là depuis quelques mois uniquement. Eux l'ont été pendant quinze ans. Donc, lorsque la critique en matière d'environnement du Parti libéral se lève en chambre pour nous critiquer de ne pas avoir fait ceci, moi, ça me fait sourire de nous faire… de se faire reprocher de ne pas avoir fait en sept mois ce qu'eux n'ont pas fait en quinze ans. Le Parti québécois, le défi qu'il a, c'est qu'il a généralement un discours dans l'opposition qui est différent du discours lorsqu'il est au pouvoir. Donc, déjà, en matière de crédibilité, on peut remettre en question. Puis, dans le cas de Québec solidaire, on l'a mentionné, je l'ai mentionné, ce n'est pas un parti politique public. Donc, c'est normal que les échos que l'on reçoit de ces trois formations-là, qui sont des partis d'opposition avec un travail important, je le répète, c'est normal que ce ne soit pas eux qui nous donnent la bonne presse. Mais quand je regarde le nombre de groupes qui travaillent au niveau des politiques publiques en environnement, qui travaillent avec nous, je me dis qu'on se rapproche très, très certainement de résultats intéressants. Puis, juste voir le panel aujourd'hui qu'on réunit, des gens qui sont davantage associés au milieu des affaires, des gens qui sont davantage associés au milieu environnemental. Puis, ce que ces groupes-là disent, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Là, on peut favoriser le développement économique tout en ayant une vision environnementale. Mais je retiens l'idée de transition qui est intéressante et qui est responsable. Incontournable. Tant qu'un parti va vouloir sauter la transition elle-même, ça ne sera pas crédible comme plateforme parce qu'elle est incontournable, cette transition-là. Est-ce que cette transition-là va se faire sur le dos du monde normal? Ou est-ce qu'on va aussi adresser ça auprès des grandes entreprises? Parce que c'est ça qu'on a l'impression des fois, puis je sais que là, je ne dis pas, je m'en ai, il va falloir que je vous laisse aller. Mais tu sais, puis c'est une question que j'aimerais adresser à M. Champagne, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on stigmatise le, que j'aime appeler le monde normal par rapport à cette transition énergétique-là. Puis c'est un peu ce que les gens rejettent. Puis si on sent que tous les niveaux, toutes les sphères, tous les niveaux d'intervention font leur part, ils sont prêts à… Bien, je pense que là, on va pouvoir demander au monde normal après d'embarquer. Je pense que c'est là le secret. Puis c'est pour ça que ma conclusion tout à l'heure au niveau de l'allocution, c'était de dire oui, il faut agir. Oui, il y a urgence de le faire, mais on n'adhère pas à un discours qui, lui, est autrement alarmiste. Le discours qui dit qu'il ne faut plus faire d'enfants, qu'il n'y ait plus d'avenir, qu'il n'y ait plus de futur. Ça, c'est un discours auquel on ne croit pas. On a une vision très, très positive de l'avenir, mais il faut tous s'y mettre en quelque sorte. Puis c'est un petit peu le plan de marche qu'on est en train d'élaborer. Merci beaucoup, M. le ministre. Un réel plaisir. Une belle fin de journée à vous. Merci. Maintenant, la vraie question. On a abordé la question de la dépendance à l'automobile. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle. Je me demandais alors à toutes vous, comment vous voyez la meilleure façon de s'attranchir de l'obligation d'avoir une automobile? Parce qu'on s'entend que dans une ville, c'est beaucoup plus facile avec le transport commun. Mais dès qu'on veut se déplacer de ville vers une autre ville, là, c'est impossible. Il faut une auto. Je pensais peut-être à la diversification. Il y a des taxes qui s'appellent. Je suis sorti de ma rencontre avec M. Charrette. Puis j'ai vu dans les couloirs. Bien, les couloirs étaient tellement petits que tu ne pouvais pas manquer personne. Surtout que quelqu'un apparaissait. Tu le voyais. Tu sais, c'était vraiment pas gré. J'ai juste promené un petit peu. J'avais une petite routine en huit. Puis je tombais. Je voyais à peu près tout le monde. Donc, il y avait un atelier qui avait été organisé dans lequel on avait donc les membres et les militants de la CAQ qui étaient dans la salle. Et sur la scène, il y avait trois intervenants, dont un d'eux était Dominique Champagne, le militant environnementaliste pour le PAC qui était là. Qui avait été invité, d'ailleurs. Qui avait été invité, qui répondait aux questions des... Bon, il y avait un espèce d'atelier panel où les gens échangeaient sur scène, mais qui répondait aussi aux questions des militants. Est-ce que le gouvernement, il est vraiment à la recherche de solutions? Oui. Mais on l'a vu ce matin, c'était quand même assez vert. Bon, alors... Donc, j'ai découvert Dominique Champagne, tout court. Moi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas beaucoup. Je ne savais même pas que c'était un grand réalisateur qui avait fait le Cirque du Soleil. Je pensais que c'était... Mais oui, tu ne le connaissais pas beaucoup. Oui, je pensais que c'était un réalisateur d'émissions de télévision à TVA, genre la fin de même, tu sais. Fait que je ne connaissais pas vraiment l'ampleur du personnage. J'ai appris à connaître un peu le personnage de part déjà sa prestation sur scène. J'ai beaucoup aimé son aplomb. Très, très bon avec le monde. Je ne l'ai pas senti du tout dans le jugement. Je ne l'ai pas senti condescendant du tout. Au contraire, elle est excessivement grandée, puis vraiment à l'écoute des gens, puis prendre la peine de répondre à absolument tout ce que les gens disaient, encore une fois, sans jugement. Donc, il n'illudait pas des réponses en fonction du jugement qu'il pouvait avoir, de la compréhension de l'enjeu environnemental du militant. Parce qu'évidemment, ce n'était pas tous les militants qui avaient la même compréhension. Par contre, il y a une chose qui m'a surpris. Encore une fois, c'était surprenant parce que la CAQ, on ne les attend pas sur l'environnement. Mais dans la salle, il y avait beaucoup de militants. En fait, c'est un autre élément qui était surprenant. Dans la salle, il y avait beaucoup de militants qui s'y connaissaient en environnement. Je te dirais même, puis ça, c'est une autre chose qui était particulière, c'est que les gens, quand ils se levaient pour aller au micro, ils ne disaient pas « Bonjour, je m'appelle Telnon, je suis de Charlebourg ». Il disait « Bonjour, je m'appelle Telnon, je suis ingénieur en environnement, je suis avocat, je suis... » Les gens se nommaient par leur métier. Je ne sais pas si c'était un trait qui avait mordu ou qui avait pogné cette journée-là parce que quelqu'un a commencé de même, puis après ça, ça a duré toute la journée. Mais c'était les gens se nommaient par leur métier plutôt que par leur circonscription. Donc ça, j'ai trouvé que c'était particulier. Mais ça m'a permis de comprendre qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle qui venait du domaine environnemental, qui travaillaient dans le milieu environnemental. Et qui militaient à la CAQ. Et qui militaient à la CAQ, puis qui étaient très... C'est pas l'image qu'on a, hein? Non, c'est pas l'image qu'on a, puis ils étaient très documentés. Les gens arrivaient avec... Tu vois, c'était vraiment des professionnels en environnement, des gens qui travaillaient dans des organisations de recyclage, d'optimisation énergétique, et ainsi de suite. Donc, il y avait des bonnes questions. Mais il y avait aussi des questions de Mme Tout-le-Monde. Puis Dominique Champagne répondait à tout ça avec le même aplomb, avec la même générosité et accordait, là, une attention équivalente à chacun. Est-ce que le gouvernement, il est vraiment à la recherche de solutions? Oui. OK? Mais on l'a vu ce matin, c'était quand même assez vague. Bon. Alors, et encore aujourd'hui, ce qu'on va adopter, c'est des généralités. Oui. Et le diable est dans les détails, ou le Dieu est dans les détails. Donc, on n'est pas là pour débattre des détails aujourd'hui. Moi, je pourrais passer ma journée au micro à proposer des amendements beaucoup plus précis. J'ai fait un exercice similaire au tien. Je l'ai envoyé à celui qui a écrit le cahier des propositions aujourd'hui. C'est qui? Benjamin Bélair. Benjamin Bélair. Qui est responsable de la commission politique, là, qui est le responsable de l'environnement au bureau du premier ministre. OK? Et donc, il y a présentement, je dirais, une fenêtre d'opportunité parce que le gouvernement est à la fois à l'écoute, puis moins sur la défensive qu'il y a six mois, parce qu'il y a six mois, là, il y avait beaucoup d'incertitude, d'insécurité, voire d'ignorance. On va le dire comme ça. Je le dis sans méchanceté. Là, je sens quand même qu'il y a une détente qui s'installe parce qu'il y a une volonté réelle, mais aussi une meilleure connaissance des dossiers. Et j'ai parlé hier avec le ministre de l'Environnement. J'insistais pour qu'il y ait une consultation qui se fasse, qui déborde le cadre de consulter les membres et les militants. Moi, je savais que, justement, j'allais probablement pas avoir l'opportunité de m'exprimer autant que je voulais. Mais est-ce qu'ils vont vraiment aller plus loin dans les consultations qu'au-delà des propositions? Il faut. Il faut. Ben oui. Donc, ce qu'il faut, ce qui va les faire en sorte que ça va se passer, c'est la pression des gens. Tu comprends? Puis, tu sais, moi, je... Ah, ben, garde donc. Lui, là, c'est Benjamin Bélair. C'est lui qui a écrit le... Bonjour. Bonjour. Enchantée. Camille. Elle est étudiante en urbanisme. Oui. Et elle a écrit une série de... En fait, nous, de pistes d'action. De pistes d'action en réaction aux propositions. En réaction aux propositions. C'est une contribution. Oui, oui, oui. Puis, dans le fond, nous, on est deux étudiants qui reviennent de voyage dans la marque qui est en Suède pour aller voir Office 6 à moi, mais... Mais non, mais c'est... Dans le fond, on est allé voir des modèles de développement durable là-bas. Donc, c'est sûr que dans mon mémoire, j'ai ajouté... Oui, oui. Exactement. Alors là, il faut mettre ça en contribution. Oui, oui, c'est ça. Puis, eux autres, là, sont ouverts, sont en recherche de solutions. Ben là, c'est vraiment une initiative personnelle de mon expertise que j'ai en tant qu'étudiante, puis de dire un peu mon opinion par rapport aux propositions, mais, tu sais, de façon positive, de dire quelles sont les pistes d'action, les moyens mis en œuvre qu'on pourrait apporter. Fait que j'ai vraiment, comme, mis ça... C'est ça, avec attention. Oui. Puis, je vais le partager avec mes collègues au cabinet de l'environnement. C'est sympa. Mais là, j'essaie de faire le tour un peu. J'attendais des fleurs à m'a sorti de ça. Il m'a dit, il va m'envoyer des fleurs. Non, mais j'ai écouté le délucre. Tu sais, très, très, très bien. Très bien. Moi, j'ai fait de bons points. Oui. J'ai parlé franchement. J'ai pas rocké. J'ai pas été trop babeux. Mais vous avez bien parlé. J'ai parlé avec moi. Puis, j'ai répondu. Puis, tout le monde a applaudi positivement. Non, sérieusement. Ça s'est bien passé. Le premier ministre était très content. J'ai marché la dernière demi-heure. Puis, on m'a dit que c'était excellent. Puis, l'avibu était excellent aussi. Il faut faire. Il y avait pas lieu d'être trop inquiet. Quoique, regarde, j'ai quand même travaillé dans les médias à désamorcer un peu. T'as vu ça? J'ai prévenu pour faire en sorte que... C'est sûr qu'il y avait un danger que ça dérape vers un freak show. Mais moi, je venais pas faire ça. Il y a du monde qui cherche ça. On est pas à l'abri, là. C'est pas terminé. Mais... Moi, je connais mes lignes. C'est pas mon premier barbecue, là. Fais passer tes messages. Exact. Les militants après-midi, ils vont avoir l'occasion de se prononcer sur... Donc, j'ai parlé un petit peu avec Dominique Champagne. J'ai organisé un rendez-vous avec lui. Sauf qu'étant donné que tout le monde était après, c'était pas évident de l'avoir immédiatement. Puis là, j'ai reçu un SMS de l'attaché de presse de Kevin Paquette. Kevin, on dit quoi? C'est quoi ton titre? C'est le président de la commission de la relève de la question de Québec. Ça, c'est quoi ça, la commission relève de la commission de Québec? C'est les jeunes. Donc, c'est la commission jeunesse. Mais eux autres, ils ont appelé ça relève. Ce qui est très intéressant dans la discussion que j'ai eue avec Kevin, c'est cette... Je lui disais justement au même titre que... Je lui parlais des stéréotypes au point de vue de l'image ou de l'idée qu'on se faisait de la CAQ par rapport à la jeunesse. Puis il s'affairait à me défaire un peu cette limite-là. Puis c'était un petit peu comme pour l'environnement. Tu sais, je lui disais, vous avez pas l'image du parti de l'environnement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Puis là, je lui disais, vous avez pas non plus vraiment comme l'image du parti jeunesse. Puis ça aussi, c'est une autre chose qui semble appartenir au point de vue du positionnement à Québec solidaire. Puis voici comment il m'a expliqué cette réalité-là. Kevin, en fin de semaine, demain, qu'est-ce que tu devras, ou la CAQ devra avoir atteint pour que tu puisses dire mission accomplie? Bien, c'est ça. Premièrement, je crois qu'une des missions du week-end, là, c'est de montrer qu'à la CAQ, c'est pas vrai qu'on a pas de vision en environnement. Je crois que c'est la grosse priorité du week-end. C'est pas vrai non plus qu'on a jamais eu d'intérêt pour cette question-là. Peut-être, effectivement, on en parlait pas assez. Ça, c'est la grosse critique que nous, en tant que jeunesse, on a fait au cours des derniers mois depuis la campagne électorale. Par contre, le fait que notre premier événement national qu'on a depuis qu'on est au gouvernement, on le fasse sur la thématique précise de l'environnement. Puis on le sait, la CAQ, on est le parti, on star avec le parti de l'économie, qu'on essaie de trouver des solutions, justement, pour faire du développement économique vert, écologique, et ainsi de suite. Je crois que c'est vraiment intéressant. Puis ça va démontrer que, justement, on est capable d'allier… Parce que là, on entend beaucoup, justement, certains environnementalistes qui ont des discours alarmistes qu'il faudrait presque pas avoir d'enfants, il faudrait avoir beaucoup de restrictions sur plein de choses. Mais nous, on a un discours qui est beaucoup plus pragmatique, qui est beaucoup plus sur comment on peut vraiment faire du développement économique qui est durable, allier développement économique et protection de l'environnement. Donc, je crois que c'est ça le gros enjeu pour ce week-end. Il y a un réel… Il y a une réelle opportunité en environnement, même pour le développement économique. Si le Québec devient un leader… Parce que là, on le voit, là, on dirait que c'est pour s'installer ces problèmes-là. Si on devenait des leaders pour ça, il y a des belles opportunités économiques là-dedans. Effectivement. Puis c'est vraiment ça le message de la CAQ en général. On dit… Premièrement, déjà au Québec, en Amérique du Nord, on est un fort en protection de l'environnement, contrairement aux autres provinces et aux autres États en Amérique du Nord. Un des grandes caractéristiques qu'on a, c'est qu'on a 99 % de notre électricité, par exemple. C'est de l'hydroélectricité, c'est une énergie propre, renouvelable, et que potentiellement, on serait capable d'exporter. Si on est capable, là, M. Legault revient justement d'une mission commerciale aux États-Unis. Si on est capable justement d'exporter notre hydroélectricité, de la vendre aux Américains à la ville de New York, à la ville de Boston… C'est une belle démonstration de ce pays. C'est une belle démonstration. Puis, justement, ça démontre aussi… Le Québec, on n'est pas fermé sur le monde. Oui, il faut localement, ici, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais si on peut avoir, en plus de ça, une contribution globale, puis réduire les gaz à effet de serre de nos voisins en leur vendant une énergie qui est propre, pour que les Américains arrêtent d'utiliser des usines qui produisent du charbon, par exemple, bien, c'est extraordinaire pour l'environnement. Puis, nous, de notre côté, ça nous enrichit. Et de l'autre côté, quelque chose que moi, personnellement, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé dans la dernière campagne électorale et qui n'a pas assez souvent été relevé. François Legault, en 2013, notre vision environnementale remonte quand même de loin. En 2013, M. Legault avait écrit un livre sur le projet Saint-Laurent, qui était un projet, justement, de développement économique avec des zones d'innovation et ainsi de suite. Mais ça, notre vision d'environnement a été extrêmement bien détaillée à ce niveau-là. Il faut avoir autant au niveau, justement, des espaces de vie qu'on veut bâtir et qui sont de qualité, justement, pour attirer des entreprises de haute technologie, des gens qui innovent, qui font des innovations technologiques et ainsi de suite. Et pour pousser aussi, justement, la nouvelle économie, l'économie du savoir. Et on le sait, l'économie de demain, ce n'est plus les grosses usines, justement, qui sont extrêmement polluantes, c'est l'économie du savoir. Ça, c'est une croyance qui est bien ancrée à la CAQ? Oui, oui, oui. C'est une volonté réelle à la CAQ, justement, qu'on prenne, qu'on devienne des leaders, un peu comme les pays scandinaves le sont, d'une certaine manière, avec, justement, les nouvelles technologies. Le projet Saint-Laurent, c'est exactement ça. La volonté de M. Legault, c'était de faire la vallée du Saint-Laurent, la vallée de l'innovation, la Silicon Valley du Nord. C'était ça. C'était écrit noir sur blanc dans son livre. Donc, je crois sincèrement que ça démontre qu'on avait déjà une… Je vais te ramener à ton engagement, si ça ne t'ennuie pas, Kevin. C'est quand même la mission des engagés publics. Puis là, je me suis laissé emporter par le sujet. Mais toi, c'est quoi qui te… la base de ton engagement, c'est quoi? Qu'est-ce qui… ton désir de t'engager vient d'où? Moi, de mon côté, on sait la CAQ, c'est vraiment une coalition. Puis là, ça a été fondé en 2011. Moi, j'ai commencé à m'infiquer en 2012. J'avais 15 ans. Ça remonte de loin. Je viens de Grenby. J'ai toujours été intéressé par la politique. Mais à un moment donné, j'ai commencé à lire des livres sur la gauche, la droite, puis ainsi de suite. Puis, ce qui se passait au niveau économique au Québec. Puis, je suis rendu aux élections en 2012. J'avais eu la crise étudiante aussi. Moi, personnellement, j'étais au secondaire, mais je me considérais plus comme un carré vert. Moi, j'étais davantage pour le fait que la responsabilité individuelle, pour moi, en tant qu'étudiant, j'avais comme principe de dire, bien, c'est ma responsabilité aussi de payer pour mon éducation. Pour moi, ce n'est pas juste une dépense, c'est un investissement pour mon futur, puis ainsi de suite. Donc, j'avais un peu cette mentalité-là. Arrivent les élections de 2012. Je suis dans sa conscription de Grenby. Je regarde les candidats qu'on a et je vois la coalition de Québec. On avait François Barnardel, qui était mon député sortant et candidat. Et j'ai lu le programme de la CAQ et j'ai vu que ça me rejoignait beaucoup, surtout au niveau économique. Moi, ce qui m'avait poussé, puis ça, je le sais, là, on va dire, un jeune de 15-16 ans qui, c'est sa motivation à se lancer en politique, à s'impliquer en politique. C'est quand même éveillé, mais c'était, on parlait beaucoup du Québec dans le rouge, de la montée de la dette, puis… Je me souviens de ce moment-là. C'est ça, puis on en parle un peu moins parce que, justement, à cause… Bien là, le Québec dans le rouge, il a été 15 ans, il l'est déjà un peu moins, là. On est en surplus budgétaire, là, on est… il y a eu un gros gain qui s'est fait à ce niveau-là. Mais moi, c'était vraiment ça, je me sentais interpellé pour me dire, si moi, dans 50 ans, je veux avoir des services encore de qualité, des services sociaux de qualité, bien, on ne peut pas juste continuer à gaspiller notre argent à gauche puis à droite. Fait que tu t'es dit, il faut que je fasse de quoi. Il faut que je fasse de quoi, puis le parti qui m'interpellait le plus à ce niveau-là, c'était la CAQ. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Plaisir. Donc, j'ai découvert Dominique Champagne, un homme différent que le stéréotype, tu sais, on le sait, la population, il semble y avoir une certaine partie de la population qui a réagi fortement à l'initiative Le Pacte, surtout au fait que les artistes… C'est ça, ils l'ont présenté comme un artiste noble qui regarde le monde de haut, là. Puis, écoute, c'est tellement pas ça que j'ai rencontré. Je suis en compagnie de Dominique Champagne. Je te remercie, Dominique, d'accepter l'invitation des engagés publics. Dominique, tu t'es, en quelque sorte, invité au Conseil général de la CAQ. C'était quoi ton objectif? Mon objectif, c'est toujours le même, c'est qu'on atteigne nos cibles pour 2030, la réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre, puis qu'on soit carboneux en 2050. Et comment on y arrive, tout le monde ensemble? Je pense qu'il faut tous s'unir pour le climat. Alors, le parti au pouvoir, présentement, c'est la Coalition Avenir Québec qui se veut un parti pragmatique. Aujourd'hui, ils tiennent un congrès en réponse probablement à des messages très clairs qui ont été envoyés par la population engagée depuis des mois. La Planète s'est invitée au Parlement pendant la campagne électorale. Il y a eu la déclaration d'urgence climatique. Il y a eu le lancement du pacte pour la transition. La Planète s'invite à l'université. Les étudiants du secondaire, les élèves, ont pris la rue. Ils pouvaient, vendredi après-midi, se mettre en greffe pour le climat. Et je pense que le message commence à percoler. Au sein de la Coalition Avenir Québec, il y a des militants qui sont préoccupés de la question de l'environnement au sein de ce parti politique-là. La science nous dit qu'on a de 10 à 12 ans pour agir. Il faut opérer un changement radical dans nos manières de faire sous peine de conséquences désastreuses. J'ai été surpris. Moi, j'ai vu aujourd'hui, la CAQ a comme été peinte, s'est peinturée dans le coin, puis elle est vue comme le parti qui n'est pas le parti de l'environnement. Mais là, moi, aujourd'hui, j'ai vu des jeunes qui sont venus porter des communiqués, qui sont venus porter des plans de transition qui s'impliquent, qui sont engagés pour l'environnement. Est-ce que tu as eu cette même surprise-là? Moi, je ne les attendais pas à ce point-là sur l'environnement à la CAQ. Moi, je me promène depuis des mois partout au Québec et je peux dire que je sens ici aujourd'hui le même besoin d'être en mode solution que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup partout au Québec. Il y a encore beaucoup de monde qui s'en sac, il y a encore beaucoup de monde qui pensent qu'ils font leur juste part et que c'est bien correct, mais il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés et qui ont envie d'être en mode solution. Et je suis très heureux de pouvoir constater que ça se retrouve aussi au parti au pouvoir parce que dans les prochaines années, c'est la CAQ qui va faire les lois. C'est la CAQ qui va signer les gros chèques, qui va déterminer les grandes politiques publiques, les grands investissements. Il y a des grandes tentations du côté du gaz, notamment le projet GNL. Et par ailleurs, il y a des grandes solutions qui sont à notre portée, à commencer par un bon usage de notre énergie propre. Alors, je pense qu'on est à l'heure de décisions importantes et je suis très heureux aujourd'hui de constater que même si la plateforme, les propositions à mon goût, est loin d'être suffisante et pas assez musclée, il reste que c'est un, deux, trois, quatre pas dans la bonne direction. Et ça, c'est sûr que c'est dû à l'engagement des citoyens depuis des mois. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu sais, on regarde un peu, par exemple, que l'opposition que Québec solidaire amène dans le dossier où ils sont très, très vocables. Quand je mentionne la chose ici aux gens de la CAQ qui me disent, oui, mais c'est parce que cette transition-là s'opérera pas de A à Z en un bon, qu'il faut l'accepter cette transition-là et qu'eux ont un plan pour ça. Tu vois, la chose comment par rapport à ça? Moi, je l'attends encore, le plan. On en parle beaucoup, là. Je pense que le premier ministre a reconnu l'urgence d'agir. Mais quels sont les gestes concrets que le gouvernement Legault a posés depuis le jour où il a reconnu l'urgence d'agir? Il y a eu des mesures au budget pour favoriser notamment le transfert vers les voitures électriques. Un investissement important, pas suffisant à mon goût, mais quand même, il y a des pas dans la bonne direction. Il reste que le grand plan de transition, le plan qui va nous dire, qui va nous dire, OK, il y a un pilote à bord, là, puis on va y arriver en 2030. On l'attend toujours. Je ne dis pas qu'il ne viendra pas. Ce que je dis, c'est que le gouvernement a des devoirs à faire et je sais aussi, autant que le premier ministre, que le gouvernement n'y arrivera pas tout seul et qu'il faut mettre à contribution tout le monde. Puis quand je dis tout le monde, là, c'est tout le monde. Alors, je pense qu'on devrait oublier par moment nos différents politiques pour se dire, c'est le temps de s'unir tout le monde pour le climat, qu'on fasse toute notre part, puis que ceux qui demandent qu'on fasse notre part n'aient pas l'air juste une gang de chialeux ou de moralisateurs, parce qu'on m'a beaucoup dit, bon, l'artiste, il est là pour nous faire la morale, les artistes, c'est des privilégiés. Bien, parlons-en de ça. Comment tu expliques que ce discours-là soit devenu aussi important dans le cadre de votre démarche? Il y a des chroniqueurs populistes qui ont décidé de se poser en défenseurs de la veuve et de l'orphelin et de dire, il y a des privilégiés dans la société qu'il faut dénoncer. Et parmi cette gang de privilégiés-là, on a souvent nommé les gens du plateau Mont-Royal et les artistes subventionnés. Alors, ces gens-là, ça fait des années qu'ils ont mauvaise presse. Alors, le jour où les artistes sortent en disant, ça serait le fun qu'on fasse notre bout pour répondre à l'urgence climatique, bien, ils se font casser du sucre sur le dos. Moi, j'ai décidé de sortir avec les artistes parce que je savais pertinemment qu'en réunissant des vedettes autour des scientifiques qui ont rédigé le pacte avec moi, on allait avoir plus d'impact médiatique que si j'étais sorti tout seul avec les scientifiques. Et on a eu un impact médiatique considérable, un impact extrêmement positif dont on peut voir aujourd'hui les résultats ici au sein même de la CAQ. Il y a eu un impact négatif non négligeable aussi. J'ai reçu ma part de boîte, mais je suis fait fort et je n'ai aucun doute sur les convictions qui m'habitent. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train, malgré tout, de faire œuvre utile. Est-ce que tu les comprends, ces préoccupations-là du monde normal qui comprennent que, OK, cette transition-là ne pourra pas se faire seulement sur leur dos, que les grands vont devoir aussi contribuer? Et peut-être que c'est quand ils voient justement les artistes sortir et qu'ils ont l'air de les stigmatiser dans leur manque d'efforts, bien, ça serait la réaction. OK, mais ça, là, tu relais le point de vue des propos, justement, de ces chroniqueurs-là. Parce qu'objectivement, je mets au défi, OK, quiconque va aller lire le pacte, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est qu'on décide qu'on reconnaît ce que la science nous dit, OK, qu'il y a un problème à régler. Et on choisit de s'engager individuellement à poser des gestes, à la hauteur de nos moyens. Fait que c'est sûr que ceux qui ont plus d'argent ont plus de moyens que ceux qui sont plus pauvres. C'est écrit noir sur blanc. Là, il y en a qui ont décidé de dire, bon, 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 Dominique Champagne, puis les artistes, les privilégiés viennent nous faire la morale, qu'on aille lire le texte, que les gens se font leur propre opinion. C'est une gang de rabat-joie, ceux qui ont dit ça. Je trouve que ce qu'il faut réagir, c'est de dire, oui, on a un problème avec le réchauffement climatique, et bravo, il y a du monde qui nous disent, partons à l'unisson, faisons notre juste part comme individu, puis exigeons que les politiques publiques soient à la hauteur des efforts qu'on fait, de l'alerte sonnée par la science, la nature nous parle par les temps qui coulent, les jeunes ont pris la rue parce qu'il y a une inquiétude qu'il faut considérer. Alors moi, ce que je dis, c'est faisons notre juste part. Puis ceux qui veulent chialer, ceux qui veulent tirer sur le messager, bien, qui tirent? Moi, je suis capable d'en prendre la boîte, j'ai aucun doute sur la valeur de ce qu'on est en train de faire malgré tout. Là, en étant ici aujourd'hui avec un macaron, j'aime mon premier ministre, avec un autre macaron, un cac, t'as pas peur que justement, là, ça soit l'inverse, que ça soit les gens qui sont plus proches, par exemple, politiquement, de Québec solidaire, qui commencent à te lancer de la boîte comme traître? Moi, je parle à tout le monde. Je suis allé briefer le caucus des libéraux au Parlement, je suis allé rencontrer le caucus des péquistes. J'étais la semaine dernière dans un rendez-vous chez des solidaires, je parle aux caquistes, je mange à tous les râteliers parce que sincèrement, je pense qu'il faut que ça dépasse les lignes de parti. Je pense que la situation, il faut la prendre au sérieux, la situation est à ce point grave qu'il faut tous s'unir. On ne devrait pas être là à se tirer dans les jambes et à se chialer entre nous. On a un effort collectif à faire. Alors moi, je ne me gêne pas pour aller à la rencontre de tout le monde. Je suis invité par des centaines de personnes. Je me suis promené de la Gaspésie au Saguenay, à Sherbrooke, aux régions, Québec, Montréal. J'ai fait le tour du Québec depuis le mois de janvier. Je vais continuer de le faire. Et partout, je rencontre du monde chez qui ça résonne, cette soif d'agir là et de passer en mode solution. Ce que tu nous dis, c'est que le sujet est trop sérieux pour en faire un sujet de politique, un sujet, je veux dire, partisan. Partisan. Je me dis, oui, OK, je ne prétends pas que je sois parfait. On me dit, bon, il se pose en prêtre, il nous prêche la fin du monde, comme si j'étais le déposateur de la vérité. Moi, je relaie le message de la science. Les experts du monde sur le climat nous disent, c'est grave. Ceux qui étudient le comportement du climat, le comportement de l'atmosphère, le comportement des mers, le comportement de comment ça se passe présentement, ils nous disent, hey, on s'en va dans le mur. Et moi, je fréquente assez cette littérature-là depuis un certain temps pour la considérer comme honnête, comme vraie. Et j'entends ce message-là. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense qu'au Québec, on a un potentiel. Puis comme citoyen, on a un devoir. Puis moi, je suis père de famille. Puis je me dis, j'ai un devoir de laisser, de faire le maximum pour faire en sorte que l'héritage que je vais laisser à mes fils, bien, ça soit un monde viable ou un monde dans lequel il y a l'espérance que ça puisse être viable. Alors, je sonne la cloche. Par moments, oui, je dérape. Les Éric Duhem et Richard Martineau de ce monde peuvent me faire pogner les nerfs de temps à autre. Puis je pogne. Je ne suis pas toujours souriant et calme quand je me fais écoeurer. Mais par ailleurs, je ne doute pas du fait qu'il faut le faire. Puis moi, écoute, normalement, je serais en train de faire des shows. J'ai décidé de mettre ma carrière en veilleuse. Et pour moi, c'est quand même un sacrifice pas négligeable. Aujourd'hui, je devrais être en salle de répétition en train de faire un show. Je ne devrais pas être dans un congrès de partis politiques. Mais je pense qu'en ce qui me concerne, c'est plus important pour moi d'être ici aujourd'hui et de contribuer de cette façon-là. Parce que je ne pense pas qu'en faisant un show, je pourrais faire progresser cette cause-là autant qu'à faire ce que je fais là présentement. Dernière question plus personnelle. C'est un podcast sur l'engagement. Puis je t'écoute depuis tantôt. Puis je trouve ça fascinant. Puis je me demande. Je ne voudrais pas que tu me refasses la même réponse. Ce n'est pas qu'elle n'est pas bonne. C'est juste que j'essaie vraiment de comprendre où des gens comme toi, engagés comme ça, vont chercher cette énergie-là au-delà de la reconnaissance d'une urgence d'agir. Où tu vas la chercher, cette énergie-là? Pourquoi toi? Pourquoi? Ça vient de où? Honnêtement, c'est une somme de facteurs. Je pense qu'à priori, il y a plusieurs choses. Moi, je suis un privilégié. Je me considère vraiment comme un privilégié. Et tu es content d'avoir des privilèges, content de bénéficier de tes privilèges. Mais en même temps, j'ai mauvaise conscience d'avoir ces privilèges-là, d'avoir fait fortune, d'avoir autant de propositions de travail qui vont me faire plaisir dans un monde qui est en train de se dégrader. J'ai trois fils. Je suis un père de famille. Ça fait partie de l'équation. J'ai retrouvé beaucoup de bonheur, moi, dans ma vie, à me retirer dans la nature, à planter des arbres, notamment, ou à me mettre en contemplation. Je suis un fils de chasseur, de pêcheur. J'aime être en phase avec la nature. Et je vois aussi que la biodiversité, elle se dégrade. De mon vivant, je le vois. Moi, quand j'étais petit, il ne mouillait pas au mois de janvier. Quand j'étais petit, il y avait des hirondelles et des monarques. Et je la vois, la disparition de la vie autour de moi. Et je me dis, merde, c'est en train de se passer, ça. Il y a un charpentier qui vient chez nous. Il me dit, moi, c'est mon premier été où les abeilles ne sont pas voulues polluiser mes plants de tomates. Un gars de 84 ans. Je me dis, mon Dieu, on est les contemporains de ça. Et un jour, les gazières sont débarquées dans mon potager. Et on a dit, un instant, à qui ça appartient, ce potager-là? Moi, je vis ici, là. Vous venez ici pour faire de l'argent? Bien, moi, je m'en fous de votre argent parce que c'est le territoire que j'habite. Et là, je me suis levé debout avec d'autres. On a dit, vous ne passerez pas. Et on les a empêchés de passer. Alors, il y a aussi le sentiment que si on s'allie, si on se met debout, puis qu'on fait juste rayonner le gros bon sens, au profit de qui cette exploitation-là des ressources se fait au bout du compte, si ça se fait au détriment de ceux qui vivent, qui occupent le territoire, qui boivent cette eau-là, qui respirent cette terre-là, qui se nourrissent de cette terre-là, bien, je pense qu'on a la légitimité de dire non à un certain nombre de choses. Et quand on a stoppé l'industrie du gaz de schiste, ça m'a donné confiance aussi dans notre capacité, par moment, à pouvoir changer le cours des choses. Le pétrole et le gaz runnent la business dans le monde dans lequel on vit. C'est quoi la solution? S'en sortir, s'en éloigner. Au Québec, on a des super solutions. On a de l'énergie propre à ne plus savoir quoi en faire. L'indépendance, c'est-tu une solution? Moi, je ne suis pas là pour... Je suis un profond indépendantiste. Mais comme tout le monde, comme beaucoup de monde, en tout cas, je ne pense pas que l'indépendance doit se faire de mon vivant. Je ne dis pas que c'est un combat inutile. Ce n'est pas le mien. Ça l'a été pendant des années. Un jour, j'ai fait un spectacle qui s'appelait « Tous sommes assassines » où j'ai réglé mes comptes, mon deuil. J'ai fait mon deuil de ce combat-là, même si je considère qu'il est encore extrêmement pertinent. Mais pour moi, aujourd'hui, la souveraineté, c'est la souveraineté de l'eau que je bois, de l'air que je respire, de la terre dont je me nourris. Et je me sens extrêmement souverain au moment où je te parle dans ce combat-là, face aux pétrolières, face aux gazières, parce qu'il y a un monde que j'habite et je ne donne pas le droit à ceux qui viennent dégrader le monde que j'habite, de venir le polluer au nom du rendement aux actionnaires à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, si c'est pour porter préjudice à la qualité de vie que moi j'ai et à l'héritage que je veux laisser à mes fils. Alors pour moi, c'est le centre de ma souveraineté par les temps qui courent. Merci beaucoup. Merci. 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 Sans blague, j'ai été surpris parce qu'on le sait, quand on en a vécu ensemble des congrès, il y a des fameux numéros dans ces congrès-là. Oui, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Il y en a dans toutes les parties, puis il y en avait aussi. Il y avait du monde qui venait voir, des gens bien intentionnés, qui venaient voir Dominique et qui lui arrivaient avec, chacun avait sa solution. Voici, Dominique, comment on va régler ça. Écoute, sa patience m'a étonné. Moi, j'aurais évacué, je me serais évacué ou j'aurais demandé aux gens, je me serais trouvé une façon de m'éviter toutes ces discussions-là. Il était patient, il répondait à tout le monde. C'est plus qu'il n'était pas patient. On aurait vraiment dit que ça l'intéressait. Il écoutait chaque personne. C'est pour ça que ça l'intéressait? Oui, ça l'intéressait. Il était intéressé à parler au monde, à convaincre le monde, à savoir comment le monde pense. C'est peut-être pas... Non, c'est ça. C'est pas farfelu, comme... C'est pas farfelu, puis je te dirais que ça me l'a... J'avais beaucoup de respect pour lui face, justement, à ce comportement-là. Je me serais pas attendu. Tu sais, avec cette image-là qu'on se faisait du gauchiste un peu condescendant, je me serais pas attendu à ce qu'il soit aussi près des gens, à l'écoute, et intéressé à ce que les gens avaient à lui dire. Puis il était pas en terrain conquis, là. On est d'accord que la CAQ, c'est pas son crowd, là. En même temps, c'est drôle parce qu'il y avait son macaron. Dominique Champagne avait son macaron « J'aime mon premier ministre » d'un bord, l'autre bord, il y avait son macaron de la CAQ. Il y avait sa passe dans le cou de la CAQ, puis il était loin d'avoir un discours de militant contestataire. Il était arrivé vraiment dans un esprit de travailler en collaboration et de contribuer à une discussion dans le contexte du Conseil général qui était axé surtout sur l'environnement. Au fond, il était allé parler à des gens qui n'étaient pas convertis à sa cause. Même si tu dis qu'il y avait plein de gens qui comprennent l'environnement et les enjeux et tout ça, c'est pas... J'ai pas senti... cette idée-là que moi aussi je me faisais à savoir qu'il n'était pas en terrain conquis à la CAQ ou qu'il n'était pas en territoire ami, c'est pas ça du tout qu'on a vécu. C'est pas ça du tout que j'ai vécu. C'est pour ça que c'était très, très, très surprenant. C'est ce qui me faisait dire qu'on n'était pas... J'ai pas senti qu'on était tant que ça dans une opération cosmétique ou une opération charme dans le cadre de la thématique environnementale. suite à ça, bien, j'ai rencontré un autre machine politique, un autre député qui, selon moi, a un avenir, un meilleur avenir à la Coalition Avenir Québec. C'est l'habitué des engagés publics, Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Merci beaucoup. Un habitué, on peut le dire. Salut, Denis. Heureux de te retrouver. Un habitué. C'est un privilège. Je te remercie. Maintenant, revenons sur ce fameux conseil. On dit quoi? Conseil général, oui. On dit conseil général. Qu'est-ce que demain, en partant d'ici, vous devriez avoir accompli pour que tu dises mission accomplie? Bien, moi, je trouve que c'est déjà mission accomplie de réunir 1 200 militants. On est 1 200? Il y a 1 200 personnes? C'est le chiffre qui circule aujourd'hui. Je ne les ai pas comptés un par un, Denis. Je crois sur parole ce que l'équipe me dit, mais 1 200 personnes, ne serait-ce que plus de 1 000, c'est un score incroyable. On sent beaucoup d'effervescence. Et des gens de tout horizon qui viennent discuter d'environnement, discuter d'économie verte, c'est vraiment stimulant. Et ce que j'ai apprécié de ce conseil général-là, c'est l'ouverture de la CAQ, d'écouter différents points de vue, d'entendre ce que des gens qui viennent d'horizons différents ont le goût de dire. Et en écoutant, on va tenter de trouver des solutions pragmatiques, des solutions concrètes pour justement que le Québec soit de plus en plus vert, mais tout en ayant une vision économique à l'intérieur de ça. Tu sais, quand on se donne des grands objectifs, on passe du point A au point B et on dit l'année prochaine, il faut baisser de 30 % les gaz à effet de serre. Bien, les libéraux ont dit ça pendant 15 ans. Puis le résultat, c'est que ça n'a pratiquement pas bougé, voire même augmenté. Mais la CAQ va le faire. Moi, ce que je pense, c'est que la CAQ, oui, va faire des gestes concrets pour atteindre des objectifs. On veut les réduire. On se donne un délai plus long parce qu'on l'a constaté quand on est arrivé au gouvernement. Il y avait des grands enjeux, des grandes discussions, des grandes réflexions, des voeux que le Parti libéral avait émis. Mais dans les cartons, dans les faits, il n'y avait pas grand-chose. Fait que là, maintenant, on va procéder. M. Leveau va faire des annonces importantes ici à la fin du Conseil général-là. Et on le sait, les militants peuvent débattre de plusieurs dizaines de résolutions qui vont permettre de faire un pas vers l'avant. Et l'objectif, c'est ça, c'est de faire un pas vers l'avant. Pas penser qu'on va franchir tout le chemin en quelques années, mais il faut faire résolument un pas vers la bonne direction et enfin contribuer davantage à l'environnement. Donc, les militants qui sont venus ici aujourd'hui sont venus pour, justement, venir orienter les positions. Là, je tiens dans mes mains votre cahier sur l'économie verte. Ils sont venus orienter la position du parti. Absolument. Les militants. En matière d'environnement. Absolument. Puis il faut dire que dans chacune des régions du Québec, la Coalition de Québec a tenu des tables régionales qui ont permis de débattre de ces propositions-là. Il y a eu des nouvelles propositions par les membres. Ils sont présentés au cours du week-end en plénière. Les membres auront l'occasion, une fois de plus, ensemble, de se prononcer et de les adopter ou non. Ça fait que c'est une démarche qui est quand même de fond. Ce n'est pas juste aujourd'hui. C'est une démarche qui roule depuis un certain temps. Absolument. Puis il faut dire que la Coalition de Québec a quand même une commission politique active qui propose au départ un cahier de propositions aux membres. Les membres eux-mêmes peuvent l'adopter, adopter des propositions, les modifier, proposer de nouvelles propositions et enfin en débattre ici. Donc, c'est un parti qui est démocratique, Denis. Mais pourquoi l'impression nette actuellement nous laisse... L'impression nette qu'on a quand on parle d'environnement du côté de la CAQ aujourd'hui, c'est que ce n'est pas important pour la CAQ. Pourquoi on a cette impression-là? C'est d'avoir une impression. C'est des partis d'opposition tentent de nous accoler cette image. Pourtant, la CAQ avait des propositions très claires sur l'environnement, même en campagne électorale. Mais il faut reconnaître que pendant la campagne électorale, nos principales propositions étaient liées à la santé, à l'économie et à l'éducation. C'étaient nos trois principaux thèmes. Maintenant, au fil des mois, au fil des semaines, on veut démontrer qu'au-delà de ces trois grands thèmes qui sont encore nos priorités, on est capable aussi de parler d'autres sujets comme la fierté d'être Québécois et l'environnement. Ce sont des sujets qui sont importants pour nous. Pourquoi le... En fait, c'est l'impression un peu que ça peut donner que, justement, c'est arrivé sur le tort en réaction, la thématique environnementale. Je comprends l'idée. Je comprends que les gens peuvent se dire ça, mais il n'en est rien. On le voit, M. Legault, tenter d'influencer nos collègues de la Nouvelle-Angleterre, de l'Ontario, des autres provinces, d'utiliser nos ressources hydroélectriques qui, ma foi, quand on le compare avec du charbon, avec du nucléaire, d'autres formes d'énergie qui sont beaucoup plus polluantes, eh bien, si on réussit à vendre cette énergie-là à nos voisins, eh bien, un, ça va être rentable économiquement pour nous et, deux, on va avoir un réel impact sur l'environnement parce que, Denis, c'est un peu fou de penser que le Québec est une zone isolée, puis que nos efforts, c'est juste nous. Oui, on peut faire mieux. Oui, on peut continuer à faire mieux, mais soyons honnêtes, il faut aider nos voisins qui sont beaucoup plus pollueurs que nous à faire un pas dans la bonne direction eux aussi. Sylvain Lévesque, merci beaucoup. Ça va être tout pour aujourd'hui. Maintenant vient le temps des plénières où, justement, on vote les fameuses orientations sur la politique environnementale qui va pouvoir influencer l'aile parlementaire. Quand je parle de ça aux politiciens, aux représentants de l'aile parlementaire au courant du week-end, on fait toujours bien attention de préciser que ce ne sont pas des projets de loi à venir, que c'est vraiment l'aile parlementaire qui fait les projets de loi, que c'est la position du parti, mais que l'aile parlementaire sont les représentants de tous les Québécois. On fait bien attention d'insister sur cette réalité-là, chose que j'ai sentie d'une façon beaucoup moins importante à Québec solidaire, où, justement, les volontés des militants semblaient prendre le dessus sur la volonté des électeurs. Pendant la plénière où on va de ces éléments-là, là, j'ai vu une petite faiblesse de la Coalition Avenir Québec, c'est l'organisation du parti. On sent encore la jeunesse du côté du parti. Il y a encore des choses à améliorer. Donc, ce n'était pas une plénière qui a été nécessairement facile pour la présidente d'Assemblée. Je m'excuse d'écouvrir les problèmes techniques qu'on essaie de faire attention pour ces années plus tranquillement. Monsieur? Ben, le commentaire qui s'est capturé dans l'Ontario qui prennent des... Point d'ordre! Point d'ordre! On est revu au vote! Mais non, vous allez prendre les petits propositions... Excusez-moi, monsieur, je vous interromps. On était à passer au vote. On va faire aussi ces deux interventions. Et vous pourriez vous exprimer à Mme Souzette sur la question politique? Ça va être un plaisir de vous écouter. Ça parlait... Il y avait un vote. Les cartons étaient élevés. Il y avait encore du monde qui parlait dans les micros. C'était le bordel. La présidente de l'Assemblée avait perdu le contrôle. Alors, passons à la demande de l'amendement. On vote sur l'amendement. Ils sont pour. Ils sont contre. Alors, l'amendement est accueilli. Maintenant... On a encore le droit de se prononcer et j'invite sur le couverture. Je suis sur la proposition. Je suis elle et amendée. Alors, deux pours, deux contre. Alors, il faut revenir à la proposition. Ce sont les règles, monsieur. C'est pour ça que je suis ici. Alors, vous êtes contre? Non, en fait, je suis... Très. Et on a eu deux. On a eu deux pour dès le départ. Dans le premier parti, avant la demande de proposition, j'ai déjà eu deux. J'ai une demande de jeûne d'autres. Un autre demande de demandement. Il y a un demandement par proposition. C'est la règle. Je m'excuse. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont contre la proposition initiale? Juste un... Je vais te donner un exercice. Oui. Il me semble qu'on a voté pour l'amendement. Oui. Elle est acceptée. Oui. On a pression... Non, l'amendement est accepté. On a re-voté pour la proposition au complet. Oui, avec les commentaires des gens qui ont fait en sorte qu'on a droit de changer d'idée. Donc, il y en a qui ont changé d'idée. Donc, ça a été refusé. Oui. Donc, tout devrait être refusé, normalement. La proposition devrait être refusée. C'est ce qui se faisait dans les autres conseils et les autres congrès. C'est tout présent. Avec respect. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. C'est la même. On revient. Dimanche matin, j'arrive au Plaza Montréal pour la deuxième journée. C'était une demi-journée. C'était un dimanche. On est habitué. Soit les congrès ou les conseils se terminent à midi. Puis là, je trouvais que je n'avais pas parlé beaucoup avec des militants. j'étais dans le fil d'attente. J'attendais pour passer la sécurité. Cela dit, on s'entend, on était au conseil général d'un parti au pouvoir. Donc, la présence policière était très, très, très importante. Très impressionnante. On n'a pas juste quelques policiers en complet avec des bosses dans le veston. Là, tu as carrément des policiers en costume d'intervention qui sont présents. puis il y a une sécurité avec des détecteurs de métal et tout le kit. Fait qu'on attend pour passer ça. Puis j'ai la chance d'attendre à côté d'un militant qui commence à jaser. Parle, parle, jase, jase. Simon Boudreau qui est un militant qui fait partie d'un CAL. C-A-L. Donc, d'un comité d'action locale. Et lui, il est de quelle région, lui, c'est-tu? Lui, il est de Gatineau. Et, je te le donne en mille, c'est un spécialiste de l'environnement. Je croise Simon Boudreau. Bonjour. Bonjour, Simon. Bonjour. Vous voulez commencer à me parler de ça puis à quel point qu'ils ont souffert sous les libéraux pendant 15 ans puis que lui, pour lui, l'environnement, c'est important. C'est ça, que les environnementalistes ont souffert pendant 15 ans. Oui, parce que lui, il est directeur d'un organisme au BNL qui travaille en environnement puis il n'a jamais réussi à avoir d'écoute, il n'a jamais réussi à avoir, à pouvoir approcher les instances libérales puis il m'explique, il dit, moi, je milite à la CAQ mais il dit, c'est aussi beaucoup parce que c'est le parti au pouvoir. Fait que, tu sais, puis tout ce qu'il fait, c'est légal, c'est pas du lobbying parce que, probablement, il est militant, deuxièmement, ils sont au BNL donc ils ne sont pas soumis aux règles sur le lobbying puis il est en mesure donc les efforts qu'il fait auprès de la CAQ aujourd'hui, il essayait de les faire aussi auprès des libéraux, chose qui n'a jamais été, pour laquelle il n'a jamais eu d'écoute. Quand on est dans un fil d'attente en train d'attendre pour passer la sécurité, Simon, comment on commence à jaser, tu m'expliques, tu commences à me parler de la cale, c'est quoi ça la cale? Oui, les comités d'action locaux, en fait, c'est des gens qui veulent s'impliquer au sein de leur circonscription. Puis toi, c'est quoi qui t'a amené vers ça? Premièrement, tu as connu ça comment? Par mon député, tout simplement, donc je me suis informé de quelle façon on pouvait s'impliquer au sein, pas du parti, mais du comté, puis finalement, on m'a expliqué que le comité d'action local, c'est comme demander vous recevrez. C'est la meilleure façon de... Oui, exactement. Puis toi, c'est quoi ton sujet sur lequel tu travailles particulièrement? Moi, personnellement, dans mes fonctions professionnelles, c'est l'environnement. Donc, je pilote un organisme à bidon lucratif qui est en environnement spécialisé en gestion des matières résiduelles qui s'appelle 3R Québec, qui est basé à Gatineau, mais qui a des opérations partout, finalement, à travers la province. Puis toi, ton... ce qui a tenu à cœur, c'est le volant environnemental, c'est ton domaine d'activité. Oui. Puis là, tu t'impliques en ce sens et tu es présent en fin de semaine pour justement poursuivre ton militantisme là-dessus, ton engagement. Ben oui, en fait, le sujet de cette fin de semaine c'est l'environnement, donc c'était vraiment pertinent que je vienne. Étant, en fait, de ce que je sais, un des seuls directeurs environnementaux de toutes lesquelles à travers la province, ben oui, il fallait que je sois ici. Ton expertise est appréciée. exactement. Tu me disais tantôt, ça fait quand même longtemps que tu... 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 donc si les gens le veulent, le parti au pouvoir le veut. C'est sûr que les libéraux avaient tout un plan si on commence à comparer les partis, là, au niveau de la CAQ, ils ont aussi un plan qu'ils veulent mettre de l'avant. Donc, dès qu'on parle d'environnement, nous, on est là. Peu importe qui en parle, dans le fond, nous, on travaille avec les gens qui sont au pouvoir, peu importe encore une fois la couleur du parti. Pour nous, on ne fait pas de politique en environnement. Mais là, tu as quand même une carte de la CAQ autour du coup. Ah non, mais absolument, sauf que ça pourrait être une carte des libéraux comme du NPD. Peu importe qui est au pouvoir, nous, c'est sûr qu'on va quand même regarder à passer certains messages. Mais ici, je suis vraiment ici à titre personnel pour m'impliquer au sein du gouvernement et de regarder ce qui se passe de ce côté-là. C'est sûr qu'on a toute une vie professionnelle. Tous les gens qui sont ici font quelque chose dans la vie. On a des sujets qui nous animent, d'autres moins. Moi, personnellement, l'environnement, ça m'a toujours appelé. Là, ça fait juste comme c'est du bonus, du crémage sur le gâteau. J'ai couvert, on a eu la chance avec les engagés publics de couvrir d'autres conseils, des conseils nationaux ou des conseils généraux. Puis, ce qui m'a marqué, ce qui me marque ici à la CAQ, c'est quand les gens se lèvent pour parler puis hier, en planillant, je t'ai vu, tu as pris la parole, les gens nomment leur titre professionnel. Chose que je n'ai jamais vue ailleurs ailleurs, c'est que les gens se lèvent et disent leur nom et leur comté. Ici, pratiquement tout le monde. Oui, mais t'as-tu remarqué? En fait, non, j'avais pas remarqué merci de le souligner. Puis, oui, tu seras attentif, tu verras, puis c'est particulier parce que je me suis dit, on dirait justement que c'est ça, c'est un peu ça aussi l'ADN de la CAQ, c'est le volet entrepreneur, le volet d'intégrer le volet vie civile dans le volet engagement. C'est vrai qu'on a entendu quelques présidents de CAAL hier, spécifiques étaient présidents de la CAAL de tel endroit. Fait que tu vois un petit peu comment que les gens prennent une certaine fierté de leur implication. Personnellement, les instructions, c'était vous nommer puis votre comté. C'est ça, mais c'est vrai. Moi, je sais le protocole, il y en a que, bon, fait que c'est comme ça puis c'est bien, tu sais. Il y en avait plusieurs qui se n'avaient. Merci beaucoup, merci beaucoup Simon. Ça fait plaisir. Les animateurs, Mme Laforêt, la ministre Laforêt, qui est une des animatrices du week-end, reprend le déroulement de la journée avec les premières activités de plein air. J'ai eu d'ailleurs la chance d'avoir une entrevue avec Mme la ministre des Affaires municipales qui était l'animatrice, comme je le disais tantôt, Mme Laforêt. Bonjour, bonjour. Bonjour. Quelle est-ce que ça me donne? Bonjour. Les engagés publics vous laissent ensemble. Je fais un podcast, c'est sur l'engagement en politique. Ça en est, l'engagement. Oui, oui, vraiment, vraiment. Donc, allons-y, ça s'enregistre déjà. Mme Laforêt, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour les engager publics. Quel est votre, on dit quoi, c'est quoi votre titre, Exa, ministre? Ministre des Affaires municipales et de l'habitation, ministre de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est derrière la scène, on est en plein congrès. Ça a été quoi, c'est quoi votre rôle aujourd'hui dans le cadre du congrès, du conseil général? du conseil général, justement. Moi, c'est sûr que, en fait, pour le conseil, on m'a demandé de faire l'animation, mais en même temps, hier, c'était vraiment une journée importante pour moi parce que j'entendais toutes les résolutions qui ont été discutées au niveau de l'environnement. Ça fait que vous comprendrez, au niveau des municipalités, ça m'intéressait vraiment. Alors, c'était une belle fin de semaine, puis je pense que tous les militants, les militantes sont très heureux de leur week-end. Comment vous trouvez ça? C'est une première expérience d'avoir à gérer, parce qu'hier aussi, j'ai vu que vous aviez à gérer les droits de parole, les différentes... Non, ça, c'est Maître Tessy qui faisait ça. Ah, c'est Maître Tessy! C'est Maître Tessy qui faisait ça. Je la fous, là. Elle a quand même bien réussi son mandat, puis ça démontre également que notre parti est vraiment à l'écoute, là. Parce qu'on avait quand même plusieurs interlocuteurs, pour, contre, pour, contre. Elle a bien fait son travail, c'est bien, on ne peut pas être toujours d'accord. Ça fait que non, ça s'est très, très bien déroulé. Tantôt, quand ça va être terminé, qu'est-ce qu'on aura, qu'est-ce que la CAQ aura accompli pour que vous puissiez dire mission accomplie? Mission accomplie, encore la même chose, la proximité avec les militants. Ça, c'est vraiment notre défi qu'on veut perpétuer toujours. Et également, d'avoir donné comme thème l'environnement, parce que notre gouvernement est vraiment sensible à l'environnement. Puis encore là, on prouve qu'on est prêt à avancer, on est prêt à discuter avec tous les militants par rapport à leur demande au niveau de l'environnement. Alors, on a des belles résolutions de prise, puis soit dit en passant, on va les étudier dans la possibilité, justement, de pouvoir les amener à bon port dans toutes les municipalités et partout au Québec. De quelle façon tout ça va orienter, justement, le pouvoir politique? Juste le fait de rencontrer les militants et d'avoir comme thème l'environnement, automatiquement, on est engagé. Alors, tout le monde peut voir que l'engagement est pris, mais l'engagement était pris dans le passé. C'est sûr que là, on arrive ici, ça fait sept mois, je crois. Sept mois. Sept mois, exactement. Mais depuis sept mois, l'environnement, on en parle énormément. Puis moi, je suis dans les municipalités, alors même l'habitation, les constructions énergétiques, qu'on en parle. L'environnement, c'est le... On se met pas la tête dans le sable. On travaille depuis sept mois puis on a des belles mesures de prise. Puis avec notre ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, ça va être quand même très, très bien. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Suite aux dernières activités de plénière, il restait seulement le discours de Kevin Paquette qui s'adressait de la commission relève, qui allait s'adresser aux militants, juste avant la dernière adresse du premier ministre François Legault. Donc, j'en ai profité en passant devant lui. On était en pleine plénière. Il était devant la scène. Il était vraiment à quelques minutes de s'adresser aux militants. Kevin, t'es à quelques minutes de ton discours. C'est un discours de clôture de la relève. Oui, c'est ça. Je passe juste avant M. Legault. Donc, je vais avoir la chance d'expliquer un peu la nouvelle direction qu'on veut prendre au niveau de la commission de la relève en tant que jeunesse du gouvernement. Donc, j'ai très hâte de présenter ça. Je vais aussi annoncer notre congrès jeune qui va avoir lieu en août à l'Université Béchappes. Donc, ça va être très intéressant. Comment tu te sens dans ces moments-là, juste à quelques minutes comme ça, pour prendre la parole en public? Ah, je sens un peu les papillons, la fébrilité. C'est pas du stress négatif. C'est vraiment juste qu'on est fébrile. C'est un motivateur. C'est ça, c'est un motivateur. On a hâte de le faire et de livrer une bonne performance. Bonjour tout le monde. Quand je te vois réunir ici aujourd'hui, je me dis qu'on en a fait beaucoup de chemin depuis la fondation de la CAQ. Pour savoir où on est et où on va, il faut d'abord se rappeler d'où on vient. Je me souviens, j'ai commencé à m'impliquer en 2012. Alors, notre vision sur l'économie collaborative élaborée lors du Congrès jeune de 2017 se traduit maintenant avec le projet de loi 17 sur le transport des personnes par automobile et se pourrait continuer pendant encore plusieurs minutes. La relève a prouvé à plusieurs reprises au cours des dernières années sa pertinence et son leadership au sein de notre parti. La meilleure preuve, c'est que ce week-end, sur les 32 propositions débattues lors du Conseil général, 10 provenaient d'une manière ou d'une autre de la contribution de la Commission de la relève. En retournant, je m'en allais vers le fond. Moi, j'en ai vu d'autres, des conseils nationaux, des congrès. Tous les journalistes étaient dans la plénière, tout le monde était installé pour attendre M. Legault. Puis moi, je me dis, il me semble qu'en ce moment, ça va être plus intéressant de trouver, de voir ce qui se passe dans l'antichambre que dans la plénière. Pendant que tout le monde avait les caméras et les micros tournés vers la scène, moi, j'ai pris la route pour sortir de la salle de plénière. Puis là, j'ai assisté à une scène absolument incroyable. Parce qu'il y avait une vidéo qui avait été faite et qui était dévoilée juste avant l'arrivée de M. Legault qui était un retour sur la campagne. Le premier octobre du dernier, une grande vague a déferlé sur toute la province. Une grande vague bleue comme l'océan qui a totalement changé le ciel politique du Québec. Cette vague, c'est celle du changement qui a mené à une élection historique. Donc, c'était une vidéo aspirationnelle qui avait été préparée justement pour craquer l'auditoire puis soigner l'arrivée de M. Legault. Donc, faire monter l'émotion. Et cette vidéo-là, M. Legault a commencé à l'écouter d'une façon très concentrée. Donc, on avait d'un côté son équipe proche qui s'est mis eux aussi à se concentrer sur la vidéo et lui-même en train de regarder cette vidéo-là qui les replongeait dans leur passé dans la campagne et qui faisait monter l'émotion surtout en eux finalement. Même si la salle était en train de se réchauffer à travers cette initiative-là. Puis là, je voyais Valérie Détourneau qui a la main sur le cœur qui essayait d'étouffer peut-être une larme. Mme Bray qui à un moment donné a pris le conseiller stratégique dans ses bras et collé la tête sur son épaule. M. Legault très droit, très digne en train de regarder puis je te le raconte puis j'ai le frisson moi qui revient puis je savais, je le savais qu'à ce moment-là j'assistais à quelque chose. Plus juste, plus fier et aussi plus vain. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le chef de la table et premier ministre du Québec. à la messe, à la messe, je ne sais pas si Dieu existe. Eh, on a dominé le champagne. vous savez, je te le dirais, comme je ne vous dirais pas aussi que pendant la dernière campagne, il y a des gens, encore des jeunes, qui nous ont dit qu'on n'en faisait pas assez, qu'on n'en proposait pas assez pour l'environnement. On va dire une chose, la plus grande contribution que pourrait faire le Québec pour sauver la planète, ça serait d'aider nos voisins à remplacer les centrales au charbon, au gaz, par de l'hydroélectricité propre. il n'y a aucun moyen qui pourrait contribuer autant et aussi vite à lutter contre les changements climatiques. Aucun. Il y a des groupes qui nous disent que les seules actions qui comptent, c'est les actions qu'on pose ici au Québec. Je pense que c'est assez simple de comprendre que les GES n'ont pas de frontières quand on enlève des GES chez nos voisins, on aide notre planète. Et, bien sûr, c'est important aussi d'en faire chez nous. Je veux être bien clair, on l'a reçu, mais ça, entre autres, les jeunes, donc on doit en faire plus aussi qu'ici, au Québec. Et on va le faire! Benoît a un rôle crucial pour amener notre société et demander à Benoît de mettre en place un plan efficace pour atteindre la cible de réduction de 37,5 % des émissions GES pour 2030. Donc, le Québec va faire sa part. Bien sûr, on va faire ça à notre façon. Bien sûr, on va faire ça de façon pragmatique. qui est bien sûr qu'on ne va pas négliger l'économie. Parce qu'on a deux grands défis. Créer la richesse et résumer nos GES. OK, allons-y. Bonjour, je suis avec Geneviève Guilbeault. Mme Guilbeault, on dit, c'est quoi votre titre? Députée de Louis-Hébert, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Belle région de la Capitale-Nationale. Après six mois de pouvoir, justement, vous faites la distinction entre les conseils comme militants et maintenant que vous êtes au pouvoir, c'est quoi vos grands constats après cinq mois? Est-ce que c'est facile d'exercer le pouvoir ou est-ce que la route est plus sinueuse que vous l'auriez aimée pour atteindre vos objectifs maintenant que vous êtes en mesure de pouvoir réaliser vos idéaux? C'est sûr que c'est une énorme responsabilité de gouverner. Tu ne peux pas te prononcer à la va-vite sur un ensemble de sujets comme tu peux peut-être un peu plus le faire dans l'opposition. Des fois, les réactions sont plus spontanées ou disons plus vives, mais au gouvernement, il faut que tu prennes le temps quand même de bien réfléchir, bien t'empérer tes positions. Mais c'est extraordinaire d'avoir la chance de gouverner et d'avoir tous ces leviers pour pouvoir poser des actions. Et la première chose, le premier constat qu'on fait quand on arrive au gouvernement, je vais vous dire, on est chacun dans nos ministères et là, on fait le tour de ce qui s'est fait avant ou plutôt de ce qui ne s'est pas fait avant. Je prends l'exemple de l'environnement qui est justement le thème. Notre collègue Marie-Chantal Chassé qui était ministre au début est arrivé là et s'est aperçu qu'il n'y avait absolument rien de fait. Le précédent gouvernement libéral se targuait d'être écologique, d'être vert, avait des grands discours. Pas de plan pour lutter contre les changements climatiques, pas de plan pour diminuer les GES, pas de saine gestion pour le fond vert, c'était géré n'importe comment. Donc, un ensemble de problèmes. Alors, on partait de zéro. La beauté, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, mais c'est là qu'on voit que tu pars de loin des fois. Mais sinon, on a été tous très, très actifs dans nos ministères, l'environnement, mais partout. Moi, j'ai fait une foule de choses en six mois. J'ai fait plus en six mois en sécurité publique que le précédent gouvernement en quatre ans. Et c'est la beauté de la chose. Et en économie, notre premier ministre arrive d'une mission économique aux États-Unis. On va avoir vraisemblablement une belle entente ou en tout cas un beau partenariat avec New York pour exporter notre hydroélectricité et devenir la batterie écologique. Et hydroélectrique du nord-est des Amériques, c'est une de nos grandes ambitions. C'est en train déjà de commencer à se réaliser. En termes d'éducation, mon collègue Jean-François Roberge, 250 maternelles, quatre ans, qui vont ouvrir et on est en train de construire des belles nouvelles écoles modernes en santé. Le premier ministre en a parlé aujourd'hui, ma collègue Danielle McCann, qui a réussi, envers et contre tous, après l'échec de tous les anciens gouvernements, à avoir une entente avec les médecins pour pouvoir déléguer davantage d'actes aux infirmières, aux infirmières praticiennes spécialisées qui sont capables de faire beaucoup plus que ce qu'elles font en ce moment. Mais on n'a jamais rien voulu savoir par le passé. Et maintenant, c'est chose possible. Je pourrais vous en décliner une foule comme ça, la laïcité, évidemment. Et je pourrais vous parler de mes dossiers de sécurité publique, les chiens dangereux, la nomination du commissaire de l'UPAC, du DG de la Sûreté, du DPCP. Une foule de choses qu'on a faites, tout le nouveau programme d'indemnisation. Là, on vient de sortir d'une crise de crue printanière. On a fait six mois après notre arrivée, cinq, six mois, on a déposé un nouveau programme pour l'aide financière au Sinistrie. Donc, il y a énormément de choses qu'on fait. C'est incroyable. Et c'est là que tu te dis, pourquoi tout était si long avant? Tu sais, quand tu n'as jamais été au gouvernement, tu vois que les autres gouvernements, les questions viennent et réponses. Là, c'est compliqué, on a des discussions, des réflexions. Oui, mais comment ça que ce n'est jamais livré? Tu te dis, bon, ça doit être plus compliqué qu'on pense. Pourtant, nous, on arrive et on fait plein de choses. Donc, je laisse le soin aux gens de juger, mais c'est extraordinaire d'être au pouvoir. C'est une lourde responsabilité. Il faut chaque jour se rendre compte du privilège qu'on a. Et moi, quand j'arrive chez nous, puis que je vais à l'épicerie et que j'ai un citoyen qui me dit, puis il y en a plein qui sont venus me dire que si vous faites du bon travail, continuez, on est contents. Moi, ça, c'est ma paye. Et puis, je me dis, on fait la bonne chose, on continue. Donc, il y a un retour, une rétroaction directe sur le terrain. Mais merci beaucoup pour l'entretien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. J'ai eu droit à un accès très libre aux différents intervenants. Quand j'ai fait toute ma préparation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai préparé mes différents contacts, j'ai préparé mes différents rendez-vous pratiquement depuis un mois avant le congrès. Ça m'a semblé plutôt compliqué avec les communications du parti. Il a fallu que j'use de tous mes contacts et que je sois patient, que j'ai eu de nombreux échanges. Tout ça m'avait laissé l'impression que j'allais arriver au congrès et que j'allais être confronté à un environnement très contrôlé au point de vue des communications. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé et que j'ai vu toute cette accessibilité, j'ai été très, très surpris. Maintenant, est-ce que cette accessibilité est due à une mauvaise prestation de l'équipe sur place le jour de l'événement, pendant le week-end? Je ne pense pas. Je pense qu'en réalité, ce à quoi j'ai été confronté, c'est à un certain désarrimage entre le parti et l'aile parlementaire. Je pense que la réelle orientation qui est prise par François Legault et l'aile parlementaire, c'est justement de ne pas paraître pour un gouvernement arrogant et ils veulent vraiment paraître comme des gens près des électeurs, près des citoyens. C'est beaucoup plus cette réalité-là, je pense, qui a motivé et qui est l'explication de toute cette accessibilité à laquelle j'ai été agréablement confronté. Suite au discours de M. Legault, j'étais curieux d'avoir un retour sur les perceptions de Dominique Champagne que je suis sorti dans le couloir où finalement, tout le monde, les journalistes, les militants, tout le monde s'était dirigé. J'ai repéré Dominique Champagne puis je suis allé le voir puis on a eu cette discussion. Dominique Champagne égale Dieu. Juste sur le dire. Le premier ministre est le président dans son sanctuaire personnel. Ça me fait plaisir. Je suis en ongre dans trois minutes. Oui. Une d'autres. Impressionné? Impressionné? Je suis enthousiaste. C'est la première fois qu'on entend une volonté politique aussi forte au Québec depuis longtemps. Je pense que la mobilisation qui a eu lieu, le discours qui a été tenu, il a été entendu, il est relayé. Je pense que ça serait boudé notre plaisir aujourd'hui que de ne pas saluer la volonté politique qui s'est exprimée ce matin. Maintenant, on dit qu'on est pragmatique, passons de la parole aux actes. Assurons-nous qu'on n'est pas juste dans les mots, mais je suis content d'entendre le premier ministre se vanter aussi d'être un pragmatique. Maintenant, il va y avoir un devoir de cohérence. On a entendu le premier ministre Trudeau adopter, annoncer des mesures très progressistes et complètement saboter ses efforts en fin de mandat. Aujourd'hui, il n'est pas capable de se présenter en élection avec la cohérence qu'on attendrait de lui. Alors, le même défi attend le premier ministre Legault parce que le projet de GNL au Saguenay, le projet d'une durée à Bécancourt, le projet du troisième lien sont des projets qui sont grands émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, bravo, je pense qu'on fait des pas de géant. Je suis content de voir que la mobilisation porte ses fruits, mais en même temps, il va falloir continuer à exercer une saine et ferme pression sur notre gouvernement. Et livré. Bien sûr. Livré. C'est ça le message. Alors, on parle d'urgence pragmatique cette fin de semaine à la CAQ. On va attendre les résultats, mais je suis très content d'entendre ce que j'entends ce matin. Je pense que par moment, il y a des temps pour japper, il y a des temps pour saluer, souffler dans la voile. Je pense que le discours du premier ministre ce matin, c'est un discours d'homme d'État. Je pense qu'il faut se rassembler derrière cette volonté-là de s'éloigner du pétrole et du gaz et de se rapprocher des énergies propres. C'est une des grandes clés qu'on a au Québec. On le sait. Et là, on va se mettre à l'action. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je vous demande d'un octantier de m'en vendre. Oh, pardon. Vous avez l'impression que... Est-ce que je suis le plus efficace de suivre un mot? Les premiers mots de son discours, c'est pour dire « Inquiétez-vous pas, on va pas juste suivre les groupes de pression». On dirait qu'il était content que vous soyez ici, donner des idées, mais que c'est extrêmement important pour lui de dire à sa base qu'il se colle pas sur des gens comme vous. Oui, mais en même temps... Est-ce que vous avez une maladie... Un, ce que je vois dans le discours du premier ministre, c'est qu'il y a beaucoup du discours qu'on porte depuis plusieurs mois. Ensuite, moi, ce que je dis aux Québécois, le gouvernement, ce matin, le premier ministre, dit que le gouvernement s'adresse à tous les Québécois. Le pacte, c'est pas un lobby citoyen, c'est pas un groupe environnemental, c'est un contrat social entre citoyens et l'État. Ça s'adresse à tous les Québécois. Et moi, j'invite les Québécois aujourd'hui à se rassembler derrière le discours que tient notre premier ministre pour s'assurer qu'on va passer de la parole aux actes. Parce qu'on a un discours aujourd'hui qui dit quoi? On va s'éloigner au Québec du pétrole et du gaz pour se rapprocher d'un usage plus intelligent et efficace de nos ressources en énergie renouvelable. Il faut saluer ce mouvement-là. En même temps, que le premier ministre de la Gouveau me prenne pour dire, je n'irai pas jusque-là. Mais je suis content quand même de contribuer à entendre la bonne nouvelle qui propage par l'État qui court. Donc, est-ce-vous un fier membre de la CAQ aujourd'hui? Je suis très fier de contribuer à ça. Mais je pense que je suis fier aussi de tous ceux qui se sont mobilisés depuis des mois. On sait où on partait le 1er octobre dernier. Et on sait à quel point la mobilisation citoyenne de toute la société civile au Québec, les jeunes, mais aussi des gens de partout, ont pris la rue, ont pris les médias, ont pris de l'espace. Et regardez, aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir des résultats. Alors, soyons fiers du fait que la démocratie puisse s'exercer autrement qu'une fois aux quatre ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait un effort de démocratie pour faire entendre un message. Et ce message-là, aujourd'hui, il est entendu. En même temps, le gouvernement a un devoir de cohérence. Je pense que c'est important de le dire. Le premier ministre Trudeau s'est fait élire sur des belles promesses. Il a commencé en début de mandat par poser des gestes progressistes importants. Et il s'est complètement discrédité lui-même depuis un an en nous enfonçant dans le pétrole. Alors, les projets de gazoduc de GNL, les projets d'huile d'usine Duré à Bécancourt, les projets de Troisième lien qui... Les gens commençaient... Il y avait déjà beaucoup de monde qui était parti. La plinière était... Il y avait déjà des techniciens en train de travailler à ramasser les chaises, à défaire le setup. Il y a peut-être eu un changement de positionnement à la CAQ depuis les sept derniers mois. On n'a pas entendu parler beaucoup d'environnement pendant la course électorale. Puis, soudainement, je pense que la CAQ s'est rendu compte qu'il y avait une faiblesse au point de vue de ce discours-là qu'il devait combler. Donc, c'est fort probablement le but principal de l'exercice auquel on a assisté pendant ce week-end. La CAQ avait besoin de se doter d'un discours environnemental pour pouvoir faire face aux critiques et pour pouvoir faire face à ses opposants. Avoir accès au Conseil général de la Coalition Avenir Québec a été une belle expérience pour moi. J'ai découvert une autre forme de militantisme. Comme je l'ai dit à quelques reprises pendant le reportage, j'ai eu la chance d'aller à d'autres congrès où j'ai vu des militants beaucoup plus proches d'idéologie. Avec la Coalition Avenir Québec, j'ai rencontré une forme de militantisme plutôt pragmatique avec des gens qui étaient là pour mettre des solutions concrètes sur la table plus que pour pointer une direction. Donc, ça a été une nouvelle expérience et j'ai senti qu'on avait affaire à un type de militantisme qui, des fois, même peut être snobé par des idéologues. Moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est que j'étais face à des gens concrets, des gens terre-à-terre, des gens simples et des gens qui avaient le même désir d'améliorer le Québec que j'ai pu rencontrer lors de d'autres congrès. C'est ce qui termine notre reportage sur le Conseil Général de la CAQ qui s'est tenu les 25 et 26 mai dernier. N'oubliez pas de nous suivre sur SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube et abonnez-vous à notre compte Twitter et à notre page Facebook et visitez les engagés publics à engagéspublicsavecds.com Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501